Musique L'inégale répartition des ressources en eau entre les côtes de la Réunion, l'Orientale pluvieuse et l'Occidentale sèche a amené le Conseil Général à initier en 1983 le projet d'irrigation du littoral ouest. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une politique de gestion globale de l'eau pour répondre aux enjeux en termes de développement lié à son utilisation dans une région à fort potentiel économique, agricole et industrielle. La solution retenue permet de transférer d'est en ouest, par 30 km de galeries souterraines, les eaux captées dans les cirques de Mafate et de Salazie. Ce chantier d'envergure, mis en œuvre à partir de 1989, a utilisé du matériel et des équipements de haute technologie, accompagné de mesures environnementales pour aménager des dispositifs grandioses. Il a duré jusqu'en 2012. Le coût du projet ILO s'élève à 925 millions d'euros, dont 432 millions de fonds européens et 76 millions de fonds d'État. Cette précieuse ressource hydraulique est d'ores et déjà distribuée aux agriculteurs et aux cinq communes de la côte ouest, de la possession jusqu'à Saint-Leu. Outre les galeries souterraines, le projet d'irrigation du littoral ouest se compose de 4 ouvrages de captage, d'un réservoir de 50 000 m3, de 42 km de conduite principale gravitaire, de huit antennes de distributions en refoulement, composées de 46 km de réseau, de 40 réservoirs de 3 000 à 12 000 m3 et de 35 stations de pompage. Depuis 2012, 100% du linéaire de la galerie est excavé, 70% du périmètre est équipé, 760 exploitations agricoles sont abonnées et 5 000 hectares sont équipés. Quatre communes bénéficient déjà de cette précieuse ressource. 12 millions de m3 sont distribués par an et 3 millions de m3 sont restitués dans la rivière des Galets. Avec le développement de la diversification culturelle, la production de cannes à sucre dans l'Ouest est multipliée par 5. La livraison totale du projet est prévue en 2015. Les travaux de l'antenne 2, du périmètre d'irrigation prioritaire, sont destinés à l'irrigation d'environ 605 hectares jusqu'au haut du ruisseau, situé à 600 m sur la commune de Saint-Paul. Celle-ci s'effectue à partir de l'eau transportée par la conduite maîtresse, première tranche. Ces travaux d'une durée de 25 mois pour un coût de 17 millions d'euros comportent la conduite d'adduction et refoulement en acier d'un diamètre variant de 350 à 500 mm sur une longueur totale de 3 800 m. Pour permettre la réalisation du réseau secondaire dans des conditions de sécurité satisfaisantes, du fait des contraintes topographiques liées à une pente de plus de 75%, le bardage des tuyaux a nécessité l'emploi de moyens héliportés. La mise en œuvre de la conduite principale a nécessité la création d'une piste d'une largeur de 18 m pour permettre le bardage des tubes, le stockage des déblets et des matériaux de remblais. Afin de faire transiter l'eau depuis la conduite maîtresse jusqu'à la côte 660 m, 4 réservoirs et 4 stations de pompage ont nécessité 15 000 tonnes de sable et gravier, 6 500 m3 de béton, 380 tonnes d'armature, 11 000 m2 de coffrage dont 2 000 m2 circulaires. Le ferrassement représente quant à lui 29 000 m3 de déblets et 20 000 m3 de remblais, et les réseaux tertiaires ou réseaux de distribution des parcelles limités à 16 bornes dans le cadre des travaux. Ce sont des canalisations en fonte d'un diamètre variant entre 100 et 250 mm sur 5 900 m. L'ensemble des travaux s'est effectué en collaboration avec les bureaux d'études environnementales missionnées dans le cadre de l'opération, afin de minimiser l'impact sur la flore et faune environnante. Par ailleurs, des aménagements spécifiques ont dû être mis en œuvre du fait de la présence de la zone de surveillance renforcée des forages de potable à proximité de la zone de travaux. L'ensemble de ces équipements apportent une capacité de stockage supplémentaire à 9 000 m3 et permettent de refouler des débits variant de 720 à 1 400 m3 par heure en fonction des besoins exprimés par les exploitations agricoles. Au final, 67 agriculteurs bénéficieront de l'antenne 2 pour une surface de 431 hectares.